Bienvenue chez Vite Carbon, je vous présente aujourd'hui un nouveau produit qu'on vient de lancer, qu'on appelle notre Non-Q-Terre. Il y aura deux versions, une version design, celle-ci qui prendra les formes préfacement, et un poil plus fragile, et une version standard. Ça permet de faire des découpes au vinyle sans utiliser de cutter, donc très pratique sur les carrosseries, quand vous voulez faire des bandes centrales sur les capots des voitures ou traverser la voiture, ou en bordure de pièces, par exemple un garde-boue moto qui est assez difficile pour faire les ravats des pièces intérieures, donc ça vous permet de faire une bordure très froche en contour de pièces. Voilà, donc là je me suis déjà un peu amusé, donc à faire un bord à bord. Donc voilà, on va utiliser un exemple ici, bon c'est un peu fort folieux. Donc, comment ça s'utilise ? Donc c'est un adhésif qui prend bien les formes, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là, un simple fil suffirait à faire une découpe standard. Posez-le en vêtements, tirez, clac, et vous enlevez le simple fil. Merci. 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 Merci à tous. Merci. On va faire un peu plus compliqué. On va faire un bord à bord. Il faut positionner 2 fils côte à côte. Voilà, donc on va faire en fait un peu comme il y en a là. Donc on va en stock en carbone, donc j'ai choisi, en carbone 3D, que je positionne, donc avec la spatule ou avec les doigts, j'appuie au niveau de l'adhésif à la file, une certaine longueur pour faciliter ce qui va suivre, donc je fais une légère entaille sur la plastique afin de pouvoir extraire. Voilà, donc j'ai un peu appui ici pour l'aider à démarrer la découpe et ensuite il suffit de tirer. Tout simplement, voilà, donc là j'enlève le surplus de matière, c'est normal, vous voyez ça fait coup très précisément, hop, j'enlève le surplus d'adhésif. Donc là j'ai choisi, je crois en 3D. Même manipulation, donc petite découpe là, cette fois-ci c'est le fil du bas. Je fais ça sur mon fil, j'aide à la découpe et je fais ma découpe. Donc cette fois-ci j'enlève la matière des côtés bas, ils ont plus d'adhésif. Voilà, et pour finir j'ai choisi un carbon 3D blanc. Alors cette fois-ci je vais un peu plus délicatement parce qu'il y a de 2 épaisseurs. On n'est pas pressé, hop. Alors vous voyez que je suis à la forme avec ma main, c'est pour... Il faut enlever le surplus de matière de couche inférieure. Donc je l'enlève à même temps que l'adhésif. Même chose ici. Il va rester un petit bout de scotch. Voilà, j'enlève la matière. Et j'enlève la matière du bas. Voilà. Et on se retrouve avec un bon rebond très franc. Sans surépaisseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...